Bienvenue dans votre chaîne. On va consacrer la séance d'aujourd'hui pour la correction du contrôle numéro 1 du deuxième semestre en français pour la classe de CP. On commence par le texte. Sur le toit de notre maison, il y a une grande cigognée avec ses petits. Elle est noire et blanche. Elle a un long bec. Elle vole dans le ciel. Donc le texte, elle parle d'une grande cigognée. Donc on passe à la question numéro 1. Où se trouve la grande cigognée? Donc la grande cigognée se trouve où? Sur le toit de notre maison. Il y a une grande cigognée. Donc la grande cigognée se trouve sur le toit de notre maison. Se trouve sur le toit de notre maison. Question numéro 2. Quelle est la couleur de la cigognée? La couleur de la cigognée est... Donc je cherche la réponse dans le texte. Il y a une grande cigognée avec ses petits. Elle est noire et blanche. Donc la couleur de cette cigognée est noire et blanche. J'écris la couleur de la cigognée est noire et blanche. Question numéro 3. Répond par vrai ou faux. La cigogne se trouve dans le jardin. Est-ce que la cigogne se trouve dans le jardin? Non. La cigogne se trouve sur le toit de notre maison. Donc c'est une réponse fausse. La cigogne a un long bec. Oui. Elle est noire et blanche. Elle a un long bec. Donc c'est une réponse vraie. J'écris vrai. On passe à la question numéro 4. Écrit ou singulier? Donc on a une phrase au pluriel. On va l'écrire au singulier. Donc il aime les pommes. Donc il, c'est la troisième personne du pluriel. Il devient la troisième personne de singulier. Donc il, sans s. Aime, le verbe aimer, a la troisième personne de singulier. Donc seulement avec eux. Il aime. Les pommes, il devient la pomme. Les devient la. Et pommes, sans s. Seulement avec eux. Donc il aime les pommes, devient il aime la pomme. Deuxième phrase. Elle regarde des photos. La même chose. Elle, c'est la troisième personne du pluriel. Il va devenir la troisième personne du singulier. Elle, regarder, le verbe regarder, la troisième personne du singulier, regarde. Seulement avec eux à la fin. Des photos. Des, devient une. Parce que la photo, c'est un nom féminin. Et photo, sans s. Donc elle regarde une photo. On passe à la question numéro 5. Écrit au pluriel. Donc on a ici un cahier. Au pluriel, il devient. Un devient des. Et cahier, on ajoute s de pluriel. Des cahiers. La table. Donc là, devient les. Table, on ajoute, pardon, s de pluriel. Les tables. Une classe. Une devient des. Classe, on ajoute s de pluriel. Le stylo. Le devient les. Stylo, on ajoute s à la fin. Des stylo. Question numéro 6. Entoure les pronoms du pluriel. Donc les pronoms personnels sont je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Mais ici, il nous a demandé d'entourer seulement les pronoms du pluriel. C'est-à-dire vous. C'est un pronom personnel du pluriel. C'est la deuxième personne du pluriel. Donc j'entoure. Donc école, ce n'est pas un pronom personnel, c'est un sujet, donc non. Elle avec s, oui. Troisième personne du pluriel. Je, non, c'est un pronom de singulier. Nous, oui. C'est un pronom personnel du pluriel. Chemise, non. Il avec s, oui. C'est un pronom personnel du pluriel. Tu, non, c'est un pronom personnel de singulier. Donc voici la fin de notre correction. A la séance prochaine, incha'Allah. Bon courage à tous.